Lcd sont les initiales anglaises de écran à cristaux liquides. Les cristaux liquides sont des matériaux constitués de molécules de forme allongée, des bâtonnets en quelque sorte. Comme dans un liquide, la position de ces bâtonnets fluctue et les bâtonnets se déplacent les uns par rapport aux autres. Mais pourtant, ils ont tendance à s'aligner les uns par rapport aux autres pour former des structures ordonnées comme dans un cristal. La direction dans laquelle ils s'alignent peut être modifiée par des paramètres extérieurs, par exemple en appliquant un champ électrique. Grâce à cette structure ordonnée, les cristaux liquides sont capables d'influer sur la lumière. La lumière est à la fois une onde et une particule. A chaque grain de lumière, qu'on appelle photon, est associée une onde qui oscille, un peu comme une corde ou un élastique tendu. Si on pouvait s'asseoir sur un photon, on verrait qu'il se déplace en suivant la corde, mais que la corde oscille de bas en haut ou de droite à gauche en suivant n'importe quelle direction perpendiculaire à la direction de propagation de la lumière. La direction de l'oscillation est appelée la polarisation. Par exemple, on pourra dire que la lumière a une polarisation verticale ou horizontale. Et si tous les photons d'un faisceau lumineux ont la même polarisation, on dira que la lumière est polarisée. Mais la plupart des sources de lumière, comme les tubes fluorescents ou les ampoules halogènes, ne sont pas polarisées. On y trouve toutes les polarisations possibles. Pour transformer de la lumière non polarisée en lumière polarisée, on utilise un polariseur. Un polariseur est un composant optique qui ne laisse passer que la lumière ayant une certaine polarisation. Par exemple, si on envoie de la lumière non polarisée sur un polariseur à polarisation verticale, on récupère derrière le polariseur un faisceau de lumière polarisée verticalement. Et toute la lumière non polarisée verticalement est rejetée. Et si l'on envoie le faisceau obtenu à polarisation verticale sur un polariseur, cette fois-ci à polarisation horizontale, il n'en sort plus rien, tout est rejeté. Deux polariseurs successifs à polarisation croisée empêchent donc de passer la lumière. Les cristaux liquides ont la propriété de pouvoir faire tourner la polarisation de la lumière en fonction de leur orientation. Dans un LCD, on utilise des cellules constituées de cristaux liquides coincés entre deux polariseurs. Ces polariseurs sont orientés pour que la lumière ne puisse pas traverser. Mais en appliquant une tension électrique sur les cristaux liquides, leur allumement change. La polarisation de la lumière tourne un peu et donc une partie de la lumière peut traverser la cellule. On a donc ainsi un dispositif qui, si on l'éclaire par derrière avec de la lumière blanche, laisse sortir une quantité de lumière réglable par un signal électrique. Si le signal électrique est nul, la cellule ne laisse pas passer de lumière, on voit du noir. Si le signal est tel que toute la lumière passe, on voit du blanc. Et pour des signaux intermédiaires, on obtient toute la gamme de gris. Un écran LCD permet de visualiser des images numériques. Pour numériser une image, on la divise en millions de petits carrés, tous de même taille, ce sont les pixels. Dans une image en noir et blanc, chaque pixel est blanc, noir ou dans un niveau de gris intermédiaire. Pour faire un écran LCD noir et blanc, il suffit donc de juxtaposer un grand nombre de cellules de cristaux liquides et de les piloter grâce aux signaux électriques délivrés par le lecteur de DVD ou l'antenne. Dans une image en couleur, chaque pixel a une couleur unique et l'écran LCD doit donc reproduire cette couleur. On utilise pour cela le principe de la synthèse additive des couleurs. Alors, toute couleur peut être obtenue par l'addition des trois couleurs primaires en ajustant leurs proportions. Les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Par exemple, pour obtenir du jaune, il faut mélanger à part égale du vert et du rouge. Pour obtenir de l'orange, il faut mélanger du rouge et du vert, mais en étant plus de rouge que de vert. Et pour obtenir la couleur turquoise, il faut essentiellement mélanger du vert et du bleu. Enfin, pour obtenir du blanc, il faut mélanger les trois couleurs à part égale. Dans un écran LCD, chaque pixel est donc constitué de trois cellules à cristaux liquides. L'ensemble est éclairé par derrière avec un tube fluorescent qui émet une lumière blanche contenant toutes les couleurs. Depuis peu, les tubes fluorescents sont remplacés par des LED plus économiques. On place devant chacune des trois cellules un filtre de couleur différent. L'un ne laissera passer que la lumière rouge, une autre le vert et la dernière le bleu. En appliquant sur chacune des cellules la tension électrique adéquate, on reconstitue n'importe quelle couleur. Et pour obtenir un écran LCD, il suffit de juxtaposer autant de cellules que nécessaire. Par exemple, un écran standard à la résolution HDTV 1080p compte plus de 2 millions de pixels et donc 6 millions de cellules à cristaux liquides. Sous-titrage Société Radio-Canada ...